Bonjour à tous, on commence en France avec l'OM qui a su sortir la tête de l'eau hier soir en Ligue 1. Sans être brillant, les Olympiens ont mis fin à une série de 4 matchs sans succès, en emportant 2-0 contre Strasbourg, écrit le journal La Provence. C'est une très bonne opération pour eux, puisque les Marseillais prennent la 4ème place au classement, juste avant d'aller à Paris dimanche pour le grand classique du championnat français. En Angleterre, Manchester United et Liverpool se sont quittés sur un match nul un partout hier. Mais ce que retient la presse anglaise, c'est surtout la colère de l'entraîneur des Reds, Jurgen Klopp. Deux choses ont contrarié le coach allemand, l'avare et la tactique des Red Devils. Manchester United a marqué un but qui montre tous les problèmes de l'avare. Nous avons un grave problème ici, je peux accepter des hors-jeux mais pas ça, a déclaré Jurgen Klopp en conférence de presse. Ici, sur une autre page du Daily Mail, le quotidien rebondit sur les propos du coach en se demandant Est-ce qu'il faut frapper quelqu'un avec une batte de baseball ou lui faire une prise de kung fu pour siffler faute ? Ça devient n'importe quoi maintenant ! Pour en revenir à Klopp, il a également critiqué le jeu de son adversaire. Manchester United n'a fait que défendre. Depuis que je suis en Angleterre, ils ont toujours joué comme ça, a-t-il lâché ? En Espagne maintenant, on a vécu ce week-end la naissance de la MSG, Messi-Suarez-Grisman. Comme le souligne le journal Sport, le nouveau tri dans Barcelonais commence à offrir un excellent rendement. Sur les 277 minutes qu'ils ont joué ensemble, ils ont marqué 5 buts et se sont donné 3 passes décisives. A la une de Mundo Deportivo, on parle du coach du Barça ou plutôt du potentiel futur coach. D'après le média catalan, Ronald Koeman pourrait remplacer Ernesto Valverde. Et pour ce faire, la direction barcelonaise a jusqu'au mois de mars pour activer une clause dans le contrat du coach néerlandais qui lui permet de quitter son poste actuel, sélectionneur des Pays-Bas, pour devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Et on reste chez les Espagnols pour parler du Real Madrid qui s'apprête à jouer une finale en enfer, titre le journal Haas. En effet, en se déplaçant sur la pelouse de Galatasaray mardi, les Madrilènes vont jouer leur futur en Ligue des Champions. Il faut dire qu'après la défaite à Paris et le nul contre Bruges, le Real Madrid a besoin de points pour rester en vie dans cette compétition. En clair, Haas met la pression au club avec cette une, mais que dire de celle de Marca, qui vise Eden Hazard en particulier. C'est une finale, Hazard ! Le Real Madrid l'a recruté pour gagner ce genre de match, s'exclame le quotidien. Et pour finir en Italie, Cristiano Ronaldo jouit, mais pas son entraîneur, Maui Tso Sarri. C'est ce qu'analyse le quotidien tout au sport ce lundi, les nouveaux schémas de la Juve subliment CR7. Tandis que le technicien italien ne se contente pas de la première place au classement, le manque de réalisme l'inquiète même, écrit le journal. Et pendant ce temps-là, les dirigeants préparent l'avenir en visant un krach de Porto. Selon le média portugais Ojogo, la Juventus, mais aussi l'Atletico de Madrid, tentent de recruter l'attaquant de 17 ans, Fabio Silva, avant que son club ne le prolonge pour ses 18 ans. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et à très très vite sur Footmercato.